On s'en va à Québec. Une affaire de meurtre, de toute évidence. Oui, c'est bel et bien un meurtre, effectivement, qui est survenu à l'ancienne Lorette en fin de semaine. Valérie, la police confirme donc que c'est un homicide. C'est le cinquième meurtre à survenir sur le territoire de la ville de Québec depuis le début de l'année, le quatrième depuis le début de l'été. Cette fois, c'est survenu du côté de l'ancienne Lorette. On ne connaît vraiment que très peu de choses dans cette histoire-là, mais ce qui est confirmé, c'est qu'une personne sans vie a été retrouvée dans ce secteur agricole hier. Il y a tout un poste de commandement qui avait été érigé dimanche. Et le poste de commandement, vous voyez, qui est de retour en ce lundi matin. On ne connaît pas encore l'identité de la victime. S'il s'agit d'un homme ou d'une femme, on ne sait pas non plus dans quelles circonstances on en est arrivé là. Mais selon nos collègues du journal, selon des informations recueillies, eh bien, cet événement-là qui pourrait être lié au crime organisé, ce n'est pas une information d'ailleurs qui est confirmée par les autorités. Enquête qui est menée par la Sûreté du Québec, mais on travaille en collaboration avec les policiers du service de police de la Ville de Québec. Donc, vraiment, enquête actuellement qui est en cours. On n'a que très peu d'informations. Évidemment, on vous tient au courant de tout développement dans ce dossier. Merci, Valérie, pour les détails.